Charline Vanhannacker, la BBC vient de révéler la correspondance de Jean-Paul II avec son amie Anne-Thérésa pour laquelle il semblait nourrir des sentiments. Mais oui, il existe aussi des photos de leurs vacances au camping où Jean-Paul est en short ou des photos de vacances au ski. Devant la révélation de cette longue relation, les enfants de Jean-Paul II ont apporté un démenti. Bah oui, ne faites pas l'étonner Patrick, le type a toujours milité contre le préservatif alors forcément bon. J'ai regardé le documentaire sur Arte hier soir, oh la la la, c'était chaud ! Ça vaut pas Emmanuel, mais au moins Sœur Emmanuel. Mais ce reportage apparaît incomplet qu'en commun on a pu mettre la main sur la correspondance, alors voici ce qu'écrit Anna-Thérésa au pape Jean-Paul II. « Mon cher Jean-Paul, où oserais-je, mon papole ? Je suis heureuse que tu aies répondu à ma lettre après cette merveilleuse soirée passée ensemble. Moi qui pensais que toute relation au Vatican était proscrite, si on n'est pas mineur. Je suis prête à venir te rejoindre pour les vacances, mais je crois que mon mari, le Dalai Lama, se doute de quelque chose. Il est tombé sur l'une de tes lettres cachées sous mon oreiller, et quand j'ai dit « mais ce n'est rien, ce n'est personne », il m'a répondu « c'est ça, c'est personne, et moi je suis le pape peut-être ». Vous vous rendez compte, le pape avait une love story. Demain on va apprendre que Georges Marchais a eu une Rolex avant 50 ans. Et le documentaire sur Jean-Paul II nous montre aussi des photos de ses vacances avec Teresa au camping ou au ski. À son propos, voici ce qu'il lui écrit « Chère Teresa, finalement je ne viendrai pas faire du camping en short, car les douanes du Vatican n'ont pas laissé passer le string léopard que tu m'as offert. Alors qu'après tout, atteindre le septième ciel n'est-il pas le meilleur moyen de se rapprocher de Dieu ? En revanche, je ne pourrai pas tenir ma promesse pour ton anniversaire. Désolée, mais les cardinaux ne sont pas d'accord pour qu'on peigne ton visage dans la chapelle Sixtine. Pour me faire pardonner, je viendrai demain matin te porter des croissants en scooter. » Et voilà comment Anne-Thérésa répond au pape. « J'aime comme nous sommes en vacances et que vous abandonnez toute prière, sauf celle que vous accrochez à la porte de notre chambre, prière de ne pas déranger. » C'était que vous imitiez Jésus en portant vos skis en forme de croix. Oh, nous aimions tant rire, comme cette fois aussi où vous vous êtes arrêté au-dessus d'une bouche d'aération du métro avec votre soutane pour imiter Marilyn. Voilà, grâce à ces documents, vous comprenez maintenant pourquoi, depuis le règne de Jean-Paul II, il est inscrit au calendrier à la date du 15 octobre. À la Sainte-Thérèse, je suis chaud comme la braise ! »